Chers amis de la Fondation du Rhin, merci d'être venus si nombreux. Vous êtes près de 700 à avoir répondu à notre invitation. C'est impressionnant, ça fait vraiment chaud au cœur. Brigitte a remercié toutes celles et ceux qui ont participé à l'organisation de cette soirée. Je voudrais remercier tous les membres du conseil d'administration de la Fondation qui oeuvrent pour décider, orienter, prendre des contacts, organiser et toujours qui sont les ambassadeurs de la Fondation pour promouvoir les objectifs de la Fondation, promouvoir la cause des maladies rénales, promouvoir la cause de la recherche. La Fondation vit grâce à vous, par votre présence, par votre sympathie, par votre générosité, par vos talents. Vous soutenez l'action de, finalement, ce petit groupe de femmes et d'hommes qui se sont donnés pour cause de lutter contre les maladies rénales. Maladies rénales qui, comme le rappelait la séquence vidéo de Jean-Paul Pénégry, sont encore trop mal connues, parce que silencieuses, parce qu'avec peu de symptômes cliniques, parce que d'évolutions souvent lentes et qui sont aussi mal connues du fait de leur diversité entre les maladies rénales génétiques qui touchent l'enfant, les maladies rénales liées à l'obésité, dont on parle à l'occasion de cette Journée mondiale du Rhin, liées au diabète, qui touchent plutôt les personnes d'un certain âge, et avec des histoires, des parcours personnels qui peuvent être extrêmement différents, extrêmement divers, plus ou moins silencieux, et toujours riches de souffrances, de handicaps, de complications, et dont les patients ont souvent du mal à parler, parce qu'un handicap qui pèse sur la vie quotidienne et qui ne se voit pas, qui n'est pas facile à expliquer à son entourage, qui n'est pas facile à expliquer à ses proches, c'est lourd à porter, et notre rôle, c'est aussi de travailler et d'aider les chercheurs à travailler sur cette dimension humaine de la maladie rénale chronique. La Fondation du Rhin, c'est un trait d'union entre les patients, entre les chercheurs et les soignants. Il faut répondre à l'étendue de toutes les questions qui se posent sur la diversité des maladies rénales, la diversité des parcours des patients, et nous essayons d'être présents sur tous ces fronts. Nous essayons d'être présents sur l'information, faire connaître la maladie rénale pour le grand public, pour les professionnels de santé, pour les décideurs de la santé publique, par le site web, les documents qui sont diffusés, on parlait de la carte néphronaute, toutes les manifestations qui peuvent être organisées pour faire connaître la maladie rénale et promouvoir la recherche, et diffuser aussi les résultats des travaux de recherche pour que les professionnels puissent en apporter, je dirais, le bénéfice auprès des patients dont ils ont la charge. Le dépistage, je voudrais saluer ici l'action de la FNER, la Fédération nationale d'aide aux insuffisants rénaux, partenaire toujours de la Fondation, qui organise dans d'innombrables sites en France des opérations de dépistage, avec le concours des équipes de néphrologie locale et sous l'égide, et en tout cas en collaboration avec la Fondation Durand. Et puis, l'action principale de la Fondation aujourd'hui, c'est la recherche. Vous savez, les fondations, c'est des organismes qui se créent pour répondre à des besoins qui ne sont pas comblés. Nous, en France, nous avons la chance d'avoir un accès facile aux méthodes de traitement, de suppléance, par dialyse, par transplantation. Donc, notre mission principale, c'est diffuser de l'information et c'est favoriser la recherche. Dans d'autres pays, où les ressources de traitement par dialyse sont limitées, les fondations oeuvrent pour créer des ressources de dialyse, installer des machines de dialyse, développer la transplantation, former les médecins et les chirurgiens qui vont développer ces activités au service des patients. Les fondations, c'est finalement un trait d'union entre les patients, les professionnels, les pouvoirs publics, et c'est une façon de combler les vides qui peuvent exister, les difficultés d'accès aux soins, les difficultés d'information qui peuvent exister dans notre système de santé. Donc, je reviens sur la recherche, la recherche qui est notre mission principale, qui va de la compréhension des mécanismes biologiques des maladies rénales, à la qualité de vie des patients en dialyse, en passant, bien sûr, par la recherche en transplantation. Pierre Ronco et Pascal Houillet, vice-président et président du conseil scientifique, vous en parleront dans un instant. Je voudrais insister juste sur deux grands projets qui sont nés au cours de l'année dernière et qui vont se développer cette année. Le programme national de recherche en néphrologie, qui est un partenariat entre la fondation, les sociétés scientifiques et les associations de patients pour définir les thèmes prioritaires de recherche sur les années qui viennent et trouver, bien sûr, les financements pour remplir ces objectifs. Et le deuxième point, le consortium de recherche sur le syndrome néphrotique, qui vient de bénéficier d'un geste extraordinaire de la fondation Serge Dassault et qui va permettre de fédérer un certain nombre d'équipes pour travailler sur cette maladie mystérieuse, handicapante, et qui commence, je dirais, à être un peu mieux comprise aujourd'hui. Je terminerai en vous remerciant encore une fois, toutes et tous, de votre présence, d'aider la fondation à accomplir ses missions, et je vous souhaite une bonne soirée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements